Sous-titrage ST' 501 ...avec nous dans cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Tika Dawit ouvre ses portes ce 27 août 2022 en Tunisie. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé est arrivé sur le site pour représenter la République démocratique du Congo. Des explications avec Patsy Tounanoukizonda. La Tika Dawit est parmi les invités des marques, les chefs du gouvernement congolais. C'est depuis le jeudi 25 août 2022 qu'il est Premier ministre ces jours à Tunis. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, le chef de l'exécutif national a été accueilli... La 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, Tika Dawit, qui ouvre ses portes ce samedi 27 août 2022 pour se clôturer le lendemain. Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé a pris part à une réunion préparatoire des mises en commun entre les officiels japonais et ceux de l'Afrique. Venu participer à ces grandes messes organisées chaque 3 ans depuis 2016. Tika Dawit offre les opportunités de collaboration entre les Japon et les pays africains pour le développement et la réduction de la pauvreté. Le développement de l'Afrique, mené par les Africains pour les Africains. Présent à cette conférence, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé va certainement présenter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo, indispensables pour ses développements. C'est là pour attirer les investisseurs vers la destination de la République démocratique du Congo. L'administratus adjoint du PNUD a tenu à rencontrer le Premier ministre pour plusieurs raisons. La première, c'est pour voir avec lui sur le travail qui est fait sur le développement de 145 territoires où le PNUD est agence d'exécution. Le Premier ministre lui a fait état de l'évolution des travaux, notamment avec le PNUD. Elle a rassuré de son soutien pour accélérer les travaux et avoir les livrés plus tard dans les 4 à 6 mois qui vont venir. Il a été question notamment de la question de financement et il est question qu'eux-mêmes aussi nous aident à avoir plus de financement du fait que nous avons fait montre de confiance vis-à-vis des institutions internationales. Elle a également fait part au Premier ministre des possibilités qu'il y a pour aider les entreprises qui demeurent, notamment les entreprises qui sont dirigées par les femmes et les jeunes, pour lesquelles il y a une disponibilité de fonds de plus de 1 milliard de dollars américains qui sont disponibles pour 8 pays. Le Premier ministre lui a fait remarquer que dans les 8 pays, le Congo n'était pas retenu. Elle a promis de faire un effort pour étendre les personnes qui seront ou les pays admis à 10 pays dont pourrait éventuellement faire partie la République démocratique du Congo. Déjà, le Japon est à l'œuvre en République démocratique du Congo à travers la JICA, orientée dans cinq axes de coopération, à savoir la santé, l'environnement, les ressources humaines, l'industrie, l'infrastructure et la réforme de la police nationale congolaise. La petite Eliane, à peine 10 ans, poignardée sauvagement à coup de couteau par un bailleur, après un différent à première vue, anodin. La fille est prise en charge à la clinique Ngalima. Sa photo avait fait le tour de la toile. La ministre du genre, enfant et famille, Gisèle Ndaya, profondément meurtrie par l'acte inhumain, délègue les femmes de sa structure, réseau Femmes Liders Vision, pour apporter un réconfort moral et financier aux parents de la fillette. Nous remercions le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son excellence, Gisèle Ndaya, ministre de genre, famille et enfant, pour sa promptitude dans la prise en charge holistique de la jeune fille Eliane Bofene, bien qu'absente de la ville lors de la commission des faits. Par ce geste, madame la ministre Gisèle Ndaya, encore une fois, a mis en évidence non seulement sa compassion en tant que mère, mais aussi la bonté et l'amour qui l'ont toujours caractérisé à chaque fois que ses compatriotes sont en détresse. Qu'elle trouve à travers ces mots notre sentiment de gratitude et de reconnaissance pour tous ses bienfaits, et que nous implorons l'éternel Dieu qu'il puisse se souvenir de ses œuvres. Nous adressons également nos remerciements à leurs excellences de la justice et de la santé publique qui interviennent en faveur de l'infortuné, que l'éternel Dieu les accompagne dans toutes leurs entreprises. L'auteur de cet acte barbare serait détenu à la prison centrale de Makala en attendant les procès devant son juge naturel. La perception de luxe, le sujet fait l'objet des échanges en panel sur l'initiative de l'entreprise Vlisco DRC, la femme africaine et la valeur vestimentaire. Françoise Boulabouaki, Pompon Omba, nous en disent plus. Quand Vlisco, détenteur du luxe, lance le débat à Kinshasa sur la perception de cette notion. On voulait aujourd'hui les mettre en contact avec vous, les consommatrices de l'initiative. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La lutte contre la fraude et les antivaleurs s'accélère à la fonction publique. Les mécanismes de contrôle et vérification mis en place par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou produisent déjà des fruits. Un agent public de l'État qui percevait frauduleusement les salaires d'autres fonctionnaires grâce à une détention illégale de 34 cartes bancaires a été appréhendée au guichet d'Equity Bank situé à la 7e rue Limété. Interroger le concerné a avancé des arguments qui n'ont pas convaincu le patron de la fonction publique qui a estimé quant à lui que ces faits sont d'une extrême gravité nécessitant un examen minutieux par les instances habilitées. Ces faits ne sont pas des infractions, ce sont des crimes, des crimes contre la nation. C'est clair et net. Pour le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, il appartient à la justice de clarifier la situation. Je ne suis pas moi habilité à juger. Nous avons à disposition de la police judiciaire. La police judiciaire est une part qui nous a construit. Nous avons un dossier qui nous a clarifié. Le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a exprimé toute la détermination du gouvernement de lutter contre la corruption et la fraude au sein de toutes les administrations publiques, conformément aux orientations reçues du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou s'est engagé à s'unir l'administration publique de toutes sortes d'antivaleurs pour atteindre l'objectif lui assigné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, sous la supervision du Premier ministre Samalou Kondé. Le redressement et la modernisation de l'administration publique. Rendons-nous dans le Congo profond, plus précisément à Katakoukoumbe, province du Sankourou. Eh bien, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, est allé communier avec sa base directe. Doris Mouzotamboué nous fait revivre les moments forts. Depuis 2018, l'élu de Katakoukoumbe n'était pas revenu à la base. Devenu vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala a pris 10 jours pour aller au contact de ses électeurs. Mais cette mission a commencé par Tchoumbe, où il s'organisait la cérémonie de prise de possession canonique de l'archevêque de Tchoumbe, Mgr Vincent Tchoumba, nommé par le Saint-Père. En notable de Sankourou, il a tenu à participer à cette messe de prise de possession canonique. Ce n'était que le début d'une longue mission. Christophe Lutundula ne s'est pas ménagé. Dans une Jeep passe sur les routes des grandes villes, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a tenu à arriver dans chaque village. D'abord, Lumumba-ville, où il s'est arrêté sur son chemin vers Katakoukoumbe pour échanger avec le peuple. Un discours clair sur la particularité du pouvoir de Félix Antoine Kiseke de Tchoumbeau. Il est le premier président à arriver sur le terre Sankouroua. Il a ramené Lumumba à la maison et a confié des hautes responsabilités du gouvernement aux fils et filles du Sankourou. C'est un honneur, a-t-il rappelé à cette population. N'est-il terminé ? Le long périple n'était qu'encore qu'à ses débuts. Nuit et jour, Christophe Lutundula, à Palapé Napala, a consacré son temps à sa base. Des foules innombrables à divers lieux, des processions interminables dans les groupements et villages où l'on est jure qu'il est source d'une fils du terroir. Dans sa jubécière, des nombreux présents, des motos, des pagnes, des vareuses, de tôles et autres ressources financières pour parer au plus pressé. En attendant la mise en œuvre du projet de 145 territoires, le lieu de Katakokombe a déboursé de sa poche pour donner quelques écoles, des lieux de culte de sang à ses électeurs. Le pouvoir traditionnel a été traité dignement, chacun de chef coutumier, son sort renforcé en capacité, des motos et tôles sans être exhaustifs. Tous les villages de Katakokombe ont été visités par cette hôte de marque. De Katakokombe à Kouamout, dans le Maïndombé, une délégation gouvernementale s'y est rendue afin de faire la paix entre les communautés en conflit. Téké, reportage. Face à ses responsabilités, l'état congolais n'a pas tardé pour se saisir de la situation préoccupante dans le territoire de Kouamout, province de Maïndombé. L'annonce de l'arrivée de la délégation gouvernementale a rassuré certains villageois qui sont vite revenus dans la cité. La présence du ministre des droits humains, Fabrice Puella, son collègue des averses sociales et actions humanitaires, Modeste Moutinga Moutichay, la ministre d'Etat, ministre de la Justice, Rose Moutombo Kese, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui conduit la délégation, est plus qu'une assurance pour ses citadins et villageois qui, tous les jours, ou presque, perdent un membre de famille, habitation et investissement. Pourquoi nous espérons vraiment une solution de la part de nos autorités qui nous sont venus pour mettre fin à cette situation ? Au premier instant de son arrivée, Daniel Asselokitouakoy a lancé un message de paix à la population du territoire de Kouamout, ou dans la province du Maïdombé, il a rassuré de la détermination du gouvernement de la République d'arrêter l'hémorragie et d'apporter une paix durable entre ces communautés. La délégation gouvernementale accompagnée de la gouverneure Rita Bola effectuera une descente dans les villages meurtris pour constater les dégâts et notamment les pourparlers pour un retour définitif de la paix dans cette partie du pays. Revenons à Kinshasa. Le ministre de l'État en charge du plan Christian Mando Simba a présidé une importante réunion sur l'évaluation des stratégies de communication du programme de développement local 145 territoires, réunion à laquelle le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya-Katemboui a pris part. On en parle avec Peggy Mukunda. Au menu de cette rencontre, il a été question d'évaluer la stratégie de communication du programme de développement local des 145 territoires tel que défini par les BSECO, le PNUD et la CFF au stade actuel du projet. Après avoir écouté toutes les parties, les planificateurs du gouvernement, Christian Mando Simba Kaboulot, lui qui a coordonné au nom du gouvernement l'élaboration de ce programme du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo, a suggéré au ministre de la Communication d'organiser une réunion technique avec toutes les parties prénantes au projet pour définir une stratégie commune pour la visibilité du programme de développement local des 145 territoires. Cette réunion qui ouvre la voie à plusieurs autres qui permettra de commencer une véritable campagne de communication pour une compréhension et une appropriation du programme. De toute évidence, lorsque vous voulez faire un projet si ambitieux pour un pays grand comme la République démocratique du Congo, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller dans la précipitation. Il y a eu évidemment une distance entre le moment où nous avons commencé à en parler, mais aussi le moment où nous devons faire des études pour avoir les vraies réalités. Il fallait être en mesure de faire la partie théorique, notamment avec les études. Pour une bonne appropriation de ce programme, les trois agences d'exécution ont déjà posé les jalons. Elles disposent chacune des éléments visuels et de données géolocalisées. Le ministre d'État et ministre du plan Christian Mando Simba Kaboulot a proposé une stratégie de communication commune soit définie pour une bonne visibilité de ces programmes auxquels le président de la République est déterminé à les concrétiser pour le bien-être des Congolais. Sensibiliser les communautés pour leur adhésion à l'utilisation de la farine de manioc panifiable, c'est l'objectif poursuivi pour le lancement de la campagne agricole Amadimba dans le Congo central, activité qui rentre dans le cadre du projet de structuration et de modernisation de la filière manioc. Marthe Mangazakalala, reportage. Pour concrétiser sa vision de la revanche du sol sur les sous-sols, le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke du Tchilombo, n'éménage aucun effort. C'est dans ce cadre précis qu'il a obtenu de la BAD un financement d'urgence qu'il a affecté au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Projet financé par la BAD grâce aux ressources mobilisées par la CAPIDC. C'est dans cette optique que le ministre de l'Agriculture, Désirien Zingabirianzé, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole de la culture du manioc destinée à la production de la farine panifiable. Aujourd'hui le manioc est avancé parce que maintenant on peut exploiter l'amidon, on peut exploiter la farine panifiable et même fermenter pour le foufou national. On n'a pas oublié les écorces de manioc qui peuvent nous servir comme fertilisants, comme nourriture des bêtes. Merci au chef de l'État pour sa vision. On avait peur que ce soit un slogan comme depuis longtemps, rétroussons les manches, objectif 80, priorité des priorités. Mais là nous sommes en train de voir que l'agriculture a dû prendre sa place comme poumon économique du pays. Pour le gouverneur du Congo central, Dr Gimbandou, cette vision va non seulement assurer la sécurité alimentaire de la population congolaise, elle va aussi sortir la République démocratique du Congo de la dépendance de l'importation de la farine de blé et de foment. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de M. Philippe Ngoala Malimba, coordonnateur et conseiller spécial du chef de l'État à la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée du développement CAPI-DC. La remise de brevets a sanctionné la formation à l'entrepreneuriat de l'élite, notamment les professeurs d'universités et instituts supérieurs. D'autres précisions dans ce reportage de M. Indeguet. Ils ont désormais un profil bien connu. Quelques professeurs d'universités et instituts supérieurs viennent de bénéficier d'une formation en entrepreneuriat grâce au programme d'échange Knowledge to Knowledge entre l'université néerlandaise Erasmus et incursion d'universités et instituts congolais. Ce programme soutenu par l'ambassade du Royaume de Pays-Bas a pour objectif de renforcer les capacités des universités à la mise en œuvre de notre programme, visant à encourager les étudiants à accroître leurs connaissances en entrepreneuriat afin de devenir de jeunes entrepreneurs prospères. Vision partagée par les ministres en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mohandji Mbembe et celui de l'essu Mohindon Zandji. Au niveau du ministère, nous avons pris l'initiative de proposer au gouvernement un programme précis que nous appelons « Programme pour le développement et l'innovation de l'entrepreneuriat des jeunes ». Ce programme vise effectivement à introduire dans le cursus des étudiants et des élèves de cours sur l'entrepreneuriat. Je puis enfin rassurer les incubés qui ont profité de cette formation de l'accompagnement de mon ministère dans tous les services et du ministère et du gouvernement. L'introduction de l'assignement de l'entrepreneuriat dans tous les domaines, c'est une contribution aujourd'hui notable qui nous permet d'avoir des précurseurs ou des formateurs et des formateurs qui vont nous aider à implémenter cette stratégie d'introduction de l'entrepreneuriat dans l'ensemble de nos programmes des universités pour que demain, nous ne puissions pas produire seulement des gens qui sont destinés à... Les bénéficiaires n'ont pas tari des loges face à ces programmes d'enseignement en insprimant ainsi le passage au système LMD. Cette formation prouve à suffisance la détermination du gouvernement congolais à réduire le taux de chômage en RDC et ce à travers l'entrepreneuriat. Le ministre d'Etat, maître Eustache Mouhanzi Moubembe, réitère ses remerciements au Royaume de Pays-Bas pour son soutien. Au ministère de la Pêche et de l'Élevage, les centres d'alévinage de la RDC seront tous réhabilités. Le ministre Adrien Bokele-Djema a lancé les travaux de réhabilitation depuis la cité de Kassangulu au centre qui porte son nom. Edith Chala. La République démocratique du Congo n'arrivera à l'autosuffisance alimentaire que par une production qui couvre les besoins locaux. Dans le secteur de la Pêche et de l'Élevage, le ministre Adrien Bokele-Djema a résolu de combiner nouvelles initiatives et consolidation de l'existant. Et sur ce dernier volet, il était à Kassangulu, au centre d'albinage, pour lancer la réhabilitation de tous les centres de production d'alévin de la République démocratique du Congo. Au centre de Tchouji au Kassari oriental, de Nyakébera au sud Kivu, de Nzinda au Kvilou, de Kandolo dans la Tchopo, de Kianza au Kwango et de Kattuichi au Kassaï central, les travaux vont commencer concomitamment. Le gouvernement a pour objectif essentiel la relance de la production de manière globale, que ce soit la production alutique, que ce soit la production aquacole et pastorale. Vous avez visité ce qui a été fait parce qu'on a commencé par les achats. Nous avons déjà acheté les strudeuses et puis les mélangeurs pour la fabrication des aliments. En plus de cela, on va devoir construire les closeries et puis on va continuer avec la réhabilitation des étangs. Et je suis sûr que dans les six mois à venir, Kassangulu va être un grand centre de diffusion des alévin et de production de poissons. Dans le centre de Kassangulu, il se trouve une machine de fabrique d'aliments de poissons, la seule de la région, qui accompagne la production de poissons de qualité. La République démocratique du Congo fait des lances dans la mutation mondiale vers l'utilisation des technologies non polluantes. Des investisseurs nigériens s'intéressent à l'exploitation dans le secteur minier, notamment de l'élicium et d'autres minéraux. Ils ont échangé à cet effet avec le ministre de Mines, Godard Motemona. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, a échangé avec une forte délégation nigériane conduite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, le mercredi 24 août 2022, dans son cabinet de travail. Cette délégation est venue en RDC pour explorer les pistes de collaboration devant lui permettre d'investir dans certains domaines de notre pays, notamment les secteurs miniers. Ces hôtes du vice-ministre de Mines sont particulièrement intéressés par l'exploitation du cobalt et le lithium, minéraux qui entrent dans la fabrication de batteries et véhicules électriques. Alors ici, avec le ministre Godard Motemona, nous avons évoqué la possibilité pour son entreprise de faire une grande acquisition dans les domaines des mines, parce qu'il compte fabriquer des véhicules qui vont fonctionner avec des batteries électriques, que nous avons un grand potentiel en ce qui concerne les cobalts et les lithium. Je pense que les ministères concernés, donc le ministère des mines, a cette facilité de mettre à la disposition de M. Innocent Chikoumoué, des carrés miniers, qui pourront donc l'aider à implémenter son grand projet. Ils sont venus ici pour l'exploitation des véhicules automobiles électriques et la fabrication aussi. Nous avons conclu directement par quelle direction nous devons commencer. Au cours des échanges fructueux, le vice-ministre de mine, Godard Motemona, a salué le leadership de Félix Tshisekedi Chilombo, président de la République, qui accompagne l'assainissement de ces secteurs pour que tout partenariat se fasse dans un esprit gagnant-gagnant. Aussi, il a rassuré ses hôtes de son soutien pour un aboutissement heureux de ses projets. A cette fin, il a demandé au chef de la délégation Innocent Chikoumoué d'adresser officiellement une lettre d'intention pour permettre au ministère des Mines de rencontrer leurs préoccupations dans le respect du code et règlement minier. Politique à présent, le secrétaire général de l'U2PS, Augustin Kabouya, était face à la base, était face à face avec les cadres et militants de l'U2PS Matadi dans le Congo central. Au cœur des échanges, la discipline au sein du parti et la rédynamisation de l'U2PS à la base. Alain Bikaï. Les cadres et combattants du parti présidentiel de Matadi s'étaient mobilisés pour accueillir leur secrétaire général de passage dans cette ville. À la tête, Dominique Odiambete, commissaire général au sport qu'accompagnait d'autres membres du comité fédéral. Malgré la fatigue du voyage, le numéro 1 de l'U2PS s'est vu obligé d'improviser sur place une rencontre avec la base de son parti. Question de mettre les points sur les i et les bars sur les t. Enfin, de faire les rappels à l'ordre en présence du vice-gouverneur. Dans ce monde, celui qu'on appelle affectueusement par la base de son parti, Mouanabou Tedefachi, n'est pas allé par les dos de la cuillère pour fustiger le fait que l'U2PS, parti populaire, n'ait pas gagné de siège à la députation nationale ni provinciale dans cette ville. Une situation que ses combattants sont appelés à réparer aux échéances électorales de 2023. C'était aussi l'occasion pour lui de regarder certaines brébis galaises qui s'illisquent par les désordres et troubles à l'ordre public dans cette ville d'Emma Tate. Ensuite, ça n'est suivi léger des questions-réponses dans une ambiance de convivialité. L'Union européenne s'engage à accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre le blanchiment des capitaux en s'appuyant sur sa cellule nationale de renseignement financier Sénaref, son secrétaire exécutif, à échanger avec une délégation de l'Union européenne et certains acteurs du secteur. Guy Matoun, du reportage. La RDC s'emploie à rehausser sa notation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme. Kinshasa veut rendre encore plus efficace son dispositif de lutte contre ces fléaux. Ici, l'expertise de l'île Maurice a été mise à contribution. Les experts du secteur privé ont été conviés à ces échanges autour du secrétaire exécutif de la Sénaref. Il y a toute une série de choses qui ont été mises sur la table pour permettre de renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux, notamment le partenariat public et privé pour que, tant au niveau du secteur public qu'au niveau du secteur privé, les banques, les avocats, les bureaux de chambre, que nous mettions ensemble en place une série d'actions et de mesures qui vont permettre de renforcer notre dispositif national. Beaucoup de choses ont été faites entreprise par les autorités compétentes de la République démocratique du Congo. Maintenant, il faut pouvoir les mettre en avant également vis-à-vis de la communauté internationale, tous les efforts qui ont été entrepris, particulièrement du partenariat public-public entre autorités compétentes mais aussi avec le secteur privé. Le secrétaire exécutif de la Sénaref, Adler Kissoula, des concerts avec les partenaires de l'Union européenne s'attellent pour que le pays réponde aux standards internationaux en matière de cotation. Sur place, des efforts considérables sont observés. En témoigne, ce projet de loi sur la lutte contre le blanchiment qui se trouve au niveau du Parlement. Les convives de Adler Kissoula sont répartis, comblés, avec des présents symbolisant la carte géographique de la RDC et de l'Afrique. Un fonds doit être levé pour assurer la numérisation de la formation à l'École nationale des finances et la réhabilitation de son cadre d'apprentissage. La décision du ministre de Finances fait ensuite aux préoccupations du directeur général Jean-Paul Niembo. Réki Nzouzi-Loyer, reportage. L'École nationale des finances vient de réaliser sa part du travail grâce au leadership de son staff épris d'un esprit patriotique, d'où les moyens considérables doivent suivre pour lui permettre le bon fonctionnement. Voilà en substance la grande décision prise par le ministre des Finances Nicolas Kazadi à la clôture de l'année 2021-2022 et à l'ouverture de la session de formation 2022-2023. Selon le ministre, la question du barème doit être réglée au fur et à mesure avec l'appui du ministère du budget, les infrastructures et une bibliothèque à remettre en place par la cellule des financements des états fragiles. Le directeur général de l'École nationale des finances Jean-Paul Niembo Tampakania qui a rélevé ses préoccupations est satisfait des décisions du ministre. Votre école excellente de l'École nationale de l'École nationale disponibilité pour former à l'initial et en continu. Là où votre autorité va bien vouloir nous envoyer. Et nous souhaitons que vos encouragements et à travers vous, ceux du gouvernement de la République, nous soient toujours donnés pour permettre à l'École nationale des finances d'offrir à la nation un personnel qualifié en finance publique. Dans la foulée, l'École nationale des finances a bénéficié de la levée des fonds pour numériser sa formation. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Juste après, vous allez suivre le compte rendu du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, compte rendu fait par la ministre de la Culture et Art. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Jonathan Moulamba et Mamita Bangulo. La partie technique était assurée par Émile Zola. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 13h30 avec Georges-Frédéric Ndibou. Je vous souhaite un excellent début de week-end. À toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501